bonjour ou bonsoir chers compatriotes alors ce soir parce que là où je suis nous sommes le soir la nuit donc nous allons parler de vital caméré de sa deuxième convocation de sa planification que nous allons analyser un peu et puis d'une autre information impliquant le docteur moyenne b voilà chers compatriotes ne soyez pas étonné si je qualifie vital caméré voilà son nom est kilométrique je peux le qualifier de voleur de grand chemin mais cette fois-ci maquillé en cravate parce qu'il est en cravate et qu'il est assis dans un bureau il fait pire il fait pire que même les angoualimas de l'histoire du congo pire qu'un voleur de grand chemin il a prévu les détournements des millions et des millions de longues dates voilà pourquoi il n'a jamais accepté de devenir premier ministre peut-être et dès qu'il est devenu directeur du cabinet je sais pas par quel truchement parce qu'on n'a jamais vu ça donc un adversaire même si on est dans une coalition qui a des prétentions de devenir un jour président de la république il ne peut pas devenir directeur du cabinet du président de la république qui est membre d'un autre parti politique parce que le cash le cash ce n'est pas un parti politique c'est tout simplement une association momentanée pour certaines raisons pour contrer le fcc avec lequel ils se sont alliés mais n'oubliez pas que kameré il s'appelle on le surnomme kaméléo c'est un partenaire clandestin de joseph kabila pour preuve des compatriotes et ce n'est pas à cacher ils l'ont vu l'on vu l'on filmé l'on vu de nuit entrer dans la résidence de la gombée de joseph kabila comment est-ce qu'on appelle ça gl glm peut-être il a fait plus de trois heures là bas il se racontait quoi et je pense même que s'il répond à l'invitation parce que j'ai parlé avec un avocat de la cour il a dit qu'il est impliqué jusqu'au cou il est possible qu'il ne revienne pas et même étant invité il peut devenir un prévenu il peut devenir un prévenu et si jamais il était acheminé à la prison de Markala je crains qu'il n'y ait une rébellion à l'est cet homme cet homme fait partie de la république la république des grands lacs cet homme là vital kameré il fait partie de ça on l'a déjà surpris en réunion avec ces gens là chers compatriotes c'est un allié clandestin Joseph Kabila dès qu'il est arrivé il a dit tous les ministères ne doivent pas faire de dépenses les dépenses doivent passer par le cabinet présidentiel et voilà comme il était coordonnateur des projets des 100 jours qui sait je sais peut-être lui qui a construit les projets des 100 jours on ne sait pas ils savaient même ce qu'ils ont fait entre eux ils savent comment ils se sont entendus et par province c'est lui vital kameré qui a placé les coordonnateurs par province et pendant qu'on commençait les travaux des des sauts de moutons à Kinshasa au Kassaï ils ont attendu ils ont attendu moi je suis Kassaïen j'ai entendu les les doléances des Kassaïens de tout le Kassaï de tout le tout le grand Kassaï oh c'est quel président de la république il est Kassaïen on ne fait rien du tout dans sa province il y a eu des travaux dans le Bandoundou il y a eu des travaux dans le Bas Congo il y a eu des ponts je ne sais pas à l'intérieur qui s'engagent il y a eu beaucoup de travaux de réfection de route d'asphaltage et tout ça dans la province de de Kinshasa une année après et nous sommes maintenant au mois d'avril rien toujours pour le Kassaï alors le peuple s'est révolté quand ils ont remarqué que Vital Kamere a été convoqué convoqué auprès d'un magistrat pour pour se pour se défendre pour apporter ses moyens de défense c'est là qu'on va savoir que le ministre de de quoi des professions ou de quoi des le ministre de la formation professionnelle de de Kananga John Ntumba Vital Kamere avait mis à sa disposition 32 millions de dollars US il les a détournés carrément il les a détournés maintenant le gouverneur de Kananga Augustin non Martin Kabouya il est en colère il l'accuse ouvertement mais il ne faut pas seulement accuser ouvertement drainer John Ntumba dans un tribunal qu'il démissionne nommé un autre ministre à la place les 32 millions on doit les récupérer à défaut on récupère ses maisons ses avoirs et Vital Kamere doit être entendu vous attendez quoi traîner ce John Ntumba dans un tribunal je rappelle que le ministre provincial John Ntumba il fait partie de l'UNC de Vital Kamere la même chose chers compatriotes du nord Kibou il y a le ministre de la jeunesse du gouvernement Ilunga Ilungamba Il est également accusé d'avoir des tournées toujours toujours un million je ne sais pas si c'est 32 millions pour le nord Kibou mais est-il que c'est un million voilà Billy Kambale le ministre Billy Kambale de l'UNC voleur en cravate je traduis le Tchiluba je traduis le Lingala je traduis le Kikongo je traduis le Swahili détourner de l'argent de l'État comment on vous dit ça en Lingala en Tchiluba en Kikongo Détourner l'argent de l'État Détourneur En Lingala c'est quoi ? Mais oui Détourneur en Lingala c'est quoi ? Parce que en français on dit il a détourné de l'argent c'est propre non ? tout le monde est-ce qu'il y a Lingala quand il y a l'État la même chose en Monokoutou en Kikongo il y a l'État ou dans toutes nos langues qui ne sont pas officielles parce que nous en avons quatre qui sont officielles mais c'est des langues en tout ça se ressemble entre nous il y en a même qui entendent des phrases ou des mots sans parler parce qu'il y a ressemblance Moïbi Moïbi en Chiluba vous voyez Moïbi en Lingala Moïbi en Chiluba Kanangé Moïbi en régionalisme de de Baloubalou Bilangé peut-être qu'en Kilova 4 on dit la même chose en Kisongé on dit la même chose qui ressemble à ça peut-être qu'en Kikongo on dit un mot qui ressemble à ça je suis sûr que Moïbi en Kikongo c'est un mot qui doit ressembler à ça j'ai oublié ce mot-là bon j'ai parlé ce Kikongo pendant 5 ans à Pointe-Noire mais il y a des années maintenant je ne le pratique pas donc je peux dire ce que je peux parce que je suis professeur du secondaire à Pointe-Noire au Congo Brazzaville dans les années 80 voilà chers compatriotes vous avez compris qu'il avait planifié ça de longue date aujourd'hui nous en sommes il n'a aucune pitié est-ce qu'il est congolais Vital Kamere est-il congolais il détourne 15 millions après on lui donne 30 combien 37 millions avec le directeur de de la Raubank qui a été licencié il enlève ça il envoie ça dans un compte privé quand il est avec la pression populaire cet argent-là donc les 15 millions sont là mais j'ai appris qu'il avait remis les 15 millions tous ces millions-là il prend il prend vraiment pour laisser les gens affamés et maintenant le le Covid nous a rattrapés on aurait eu besoin de ces fonds qu'il détourne chers compatriotes est-ce que tout ça le président de la République est-ce qu'il savait que son directeur du cabinet faisait tout ça comment est-ce que son directeur du cabinet peut coordonner les travaux de 100 jours et lui-même le président de la République ne voit pas de résultat est-ce qu'il ne demandait pas Vital Kamere mais comment est-ce que ça fait déjà une année ça n'avance pas il savait ou il ne savait pas ah mais si si le président de la République est impliqué la justice nul ne t'aude de la loi il faut qu'on l'invite aussi qui sait si Vital Kamere ne va pas ne va pas le citer parce que si Vital Kamere se voit menacé il crachera des vérités on prêche un état de droit on va avec l'état de droit jusqu'au bout jusqu'au bout chez compatriotes voilà je vous montre une vidéo sur le détournement des fonds alloués pour les 100 jours à la province du Congo centrale et ensuite nous allons lire aussi les informations que j'ai eues d'abord par téléphone et puis par écrit parce qu'il est avocat à la cour en même temps il est journaliste dans un média nous allons lire tout ça ensemble avec vos chers compatriotes voilà on y va c'est vrai à peu près 30 millions de dollars qui ont été décaissés pour cette province qui n'ont bénéficié qu'à certains individus et non la population de Kassai centrale ça nous avons dénoncé et le président de la république est au courant nous l'avons vu à maintes reprises pour dire qu'écoutez excellence monsieur le président de la république nous fils du Kassai centrale nous n'avons pas bénéficié du programme de 100 jours alors les individus qui sont impliqués dans les détournements de fonds de 100 jours doivent répondre à ces faits-là que la justice fasse son travail ces gens-là sont connus qu'on approche le cabinet du président de la république parce que le coordonnateur national du programme de 100 jours se trouve être le directeur du président de la république alors en province ce qui devait normalement coordonner ça c'était le gouverneur de province mais nous avons été écartés parce que le programme a commencé le 2 mars nous sommes arrivés au mois de mai alors il y a des individus qui se sont appropriés de ce programme avant que nous on arrive ces individus sont connus et moi je pense que si vous approchez le cabinet du président de la république ce cabinet nous dira qui était le coordonnateur provincial du programme de 100 jours au Kassai central parce que au Kassai oriental le coordonnateur du programme de 100 jours se trouve être l'honorable Alexis Kadima compatriote voilà l'homme qui a détourné les 32 millions destinés au programme de 100 jours de la province du Kassai central il est accusé par le gouverneur Martin Kabouya nous n'allons pas manquer de vous montrer une vidéo qui le démontre il s'appelle John Ntumba c'est un ministre de ce gouvernement là Kassai FCC nous allons lire ensemble cette information avec vous information publiée par alternance point cd voilà le ministre John Ntumba impliqué dans un détournement de près de 32 millions de dollars américains destinés aux travaux de 100 jours au Kassai central voilà c'est une information qui date du 7 avril 2020 le programme de 100 jours du chef de l'état Félix Tiseguedi a été un fiasco Kassai central pour cause les fonds destinés à la réalisation de différents travaux dans cette province ont été détournés par John Ntumba membre de l'union pour la nation congolaise de Vital Kameri UNC en cible qui a été choisi comme coordonnateur provincial du programme de 100 jours dans la province suspensionnée ouais bon on a perdu dans le mois de mars 2019 le gouverneur Bazalaki n'a noté donc Bazalaki n'a noté voilà c'est pour ça que Vital Kameri avait désigné des coordonnateurs par province de 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 l'UNC il y en a même un dont on a des informations Billy Kambale pour le nord Kivu encore une fois plus ou moins 32 millions encore là-bas on va le lire mais on finit d'abord ça d'abord ce n'est en secret pour personne à Kalanga chef lieu de la province le nom de John Ntumba est dans la bouche de plusieurs habitants voilà le président Félix Tisset qui s'est fait rouler par Vital Kameri beaucoup de monde décompte à l'actuel ministre de la formation professionnelle qu'ils accusent d'avoir saboté les actions du chef de l'état dans leur province vous avez entendu il est ministre de la formation professionnelle nous voulons notre argent 100 jours et 100 jours et scandé un groupe de jeunes contre le cortège des proches de jeunes tombes de passage dans la commune de Lukonga le 14 mars dernier bon c'est un ministre provincial un leader de la société civile locale et des jeunes des mouvements citoyens interrogés à ce sujet n'ont pas donné leur langue au chat l'argent a été détourné par les gens de l'UNC John Tumba s'est servi de cet argent pour réaliser certaines actions auprès de sa base sans toutefois dire que c'est l'argent des 100 jours du chef de l'état il donnait l'impression que c'était son argent qu'ont-ils confié un autre responsable à interroger c'est le numéro 1 de la Snell au Kassai Central rencontré le lundi 16 mars au siège de la Snell à Kananga ce dernier a confié qu'ils n'ont rien reçu en termes d'argent à part le carburant de quelques matériels nous n'avons rien touché comme argent avait confié Damas Moudifano cependant le gouverneur du Kassai Central également interrogé le même le même 16 mars dans son bureau à Kananga sur le niveau d'exécution des travaux de 100 jours dans sa province n'est pas allé par quatre chemins Martin Kabouya Kabitanga a confié que c'est au coordonnateur du programme de 100 jours dans le Kassai Central John Ntumba de donner des explications sur cette question c'est vrai que la province du Kassai a massivement élu le président de la république mais en retour contrairement à d'autres provinces nous attendions beaucoup du président de la république nous saluons en passant d'initiative la vision du président de la république pour cette région mais malheureusement le programme de 100 jours je crois que vous devez poser la question au coordonnateur provincial du programme de 100 jours qui doit nous dire qu'est-ce qu'il a fait de tous les fonds décaissés a indiqué le chef de l'exécutif provincial ce dernier a évoqué un détournement de près de 32 millions de dollars américains fonds destinés aux travaux de 100 jours au Kassai Central à peu près 32 millions de dollars qui ont été décaissés pour ces provinces qui n'ont bénéficié qu'à certains individus et non à la population du Kassai Central ça nous avons dénoncé et le président de la république est au courant de ça nous l'avons vu à maintes reprises pour lui dire monsieur le président de la république non fils du Kassai Central nous n'avons pas bénéficié du programme de 100 jours a déclaré le gouverneur du Kassai Central c'est grave ça parce que le président de la république le sait alors les individus poursuivent Martin Kabouya qui sont impliqués dans les détournements des fonds de 100 jours doivent répondre de ces faits là la justice doit faire son travail ces gens là sont connus qu'on approche le cabinet du président de la république parce que le coordonnateur national du programme de 100 jours se trouve être le directeur du cabinet du président de la république alors en province ceux qui devaient normalement coordonner ça c'était des gouverneurs de province mais nous avons été écartés parce que le programme a commencé le 2 mars et nous sommes arrivés au mois de mai alors il y a des individus qui se sont appropriés ce programme avant nous a-t-il dit comme principal auteur du détournement de ces fonds Martin Kabouya cite l'UNC John Ntumba vous voyez ces camé ces individus sont connus je pense que si vous approchez le cabinet du président de la république bon ça nous avons déjà lu il se répète voilà pour lui le programme de 100 jours de Félix a été tout simplement saboté au conseil central évidemment par l'état de la caméra vous avez vu c'est un compatriote bon c'est une publication de Jeff Kaleb O'Biang journaliste un nom bizarre Jeff Kaleb O'Biang journaliste bon l'important c'est l'information que nous avons transmise il y a une vidéo là dessus nous allons vous faire voir chers compatriotes voici donc la suite chers compatriotes donc les avocats sont les mieux placés pour nous éclairer alors monsieur Pongo Murphy ou Murphy Pongo il est avocat à la cour bon j'ai parlé j'ai communiqué avec lui par téléphone mais je ne lui ai pas demandé à quel cours il travaillait mais il est également rédacteur dans ce journal ce journal qui est sur le net capsude.net donc voici ce qu'il écrit c'est un bon analyste il est connu parce qu'il publie dans ce média et il est au courant des dossiers puisqu'il est avocat dans une cour mais je ne sais pas laquelle peut-être que c'est dans la même cour où il y a les dossiers de de Vital Kamer et ses compatriotes voilà nous allons lire voici la question qui se pose dossier le parquet général peut-il inviter un directeur de cabinet du président de la république voici sa réponse en tant que juriste il faut noter que certaines personnes sont soustraites des poursuites judiciaires devant certaines juridictions ce vu le rond social qu'elles occupent dans la société cette soustraction a pour objectif d'éviter que le rond social de ces personnes n'influencent la bonne administration de la justice ah oui les petits magistrats peuvent se faire intimider en effet l'article premier de l'ordonnance numéro 19 bar 082 du 23 novembre 2019 portant fixation des rémunérations des membres du cabinet du président de la république stipule que les membres du cabinet du président de la république bénéficient de même des mêmes rémunérations traitement avantages et privilèges que les membres du gouvernement central c'est rien que sur ce point c'est ainsi que l'article 4 de l'ordonnance du numéro 08 bar 030 du 30 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la république tel que modifié et complété par l'ordonnance du 30 janvier 2009 celle du 1914 2018 et enfin l'ordonnance numéro 19 bar 030 du 23 novembre 2019 dispose que le directeur du cabinet à rang de vice premier ministre ils ont repris ils ont repris le même rang mais cette fois-ci d'après l'ordonnance de 2009 ça concerne seulement les rémunérations nous continuons ce qu'ils voudraient dire au regard de l'article premier de l'ordonnance numéro 19 030 du 23 novembre 2019 ils bénéficient d'un même traitement et privilèges que le membre du gouvernement est-ce qu'on a mentionné les privilèges que le membre du gouvernement par privilèges il faut entendre aussi le privilège des juridictions ah bon ça c'est selon mettre un pongo ouais ouais très bien c'est ainsi que l'article 153 de la constitution dispose que c'est la cour de cassation qui connaît en premier et dernier sur les infractions commises par les membres du gouvernement central vice-premier ministre ministre y compris le directeur de cabinet du président de la république qui a rendu vice-premier ministre voilà pourquoi chers compatriotes la nouvelle convocation ou invitation adressée à Vital Caméré a été dressée par un procureur général ouais voilà c'est d'ailleurs ce que l'article 16 de la procédure pénale dispose l'officier du ministère public magistrat du parquet peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire de ce qui précède on peut conclure que le parquet général de Kinshasa Matete a invité Vital Caméré comme renseignant dans l'affaire de détournement des fonds alloués aux travaux de 100 jours il est loisible de noter qu'en droit une invitation n'est pas à confondre avec la convocation et aussi et surtout un renseignant peut devenir facilement un prévenu et subir toutes mesures restrictives de liberté dont mise en détention concernant le cas de Vital Caméré peut-il partir du renseignant au prévenu il faut noter que tout dépend d'abord de l'intime conviction du magistrat instructeur puis de la France collaboration du renseignant invité au cas où le magistrat instructeur constate que les informations que Caméré lui a fournies fait de lui un des prévenus dans le détournement des fonds alloués aux travaux de 100 jours il peut donc l'inculper dans pareille situation le magistrat instructeur va immédiatement informer son autorité hiérarchique qui est le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete et là on a trois hypothèses ainsi le procureur général de Kinshasa Matete va immédiatement saisir le procureur général près la cour de cassation qui à son tour peut demander que ce dossier lui soit immédiatement communiqué pour continuer les poursuites judiciaires soit il peut envoyer un magistrat du parquet général près la cour de cassation au parquet général de Kinshasa Matete pour la poursuite de l'instruction ou carrément il peut autoriser le magistrat instructeur à continuer l'instruction et lui faire rapport à la fin de l'instruction pour conclure le parquet est un office du ministère public et une invitation n'est pas donc à confondre avec une convocation ou un mandat d'arrêt tout magistrat instructeur peut conformément à l'article 16 du code de procédure pénale inviter toute personne qu'il juge nécessaire d'auditionner donc c'est clair je répète chers compatriotes tout magistrat instructeur peut conformément à l'article 16 du code de procédure pénale inviter toute personne qu'il juge nécessaire d'auditionner donc ces informations sont fournies par Murphy Pongo avocat à la cour donc ça c'est son numéro whatsapp que vous voyez là plus 243 815 762 731 ceux qui veulent le vérifier peuvent le vérifier mais bon il a vu le dossier mais vraiment vital caméré est impliqué est complètement impliqué il est tout peut tout peut arriver il peut passer une nuit ou même quelques nuits à la prison de Marc à la prison ok chers compatriotes on continue alors chers compatriotes nous allons terminer par la chloroquine de l'ex première dame olive limbe kabila kabila alors personnellement j'ai recherché moi-même sur internet ce qui est mentionné sur le flacon de la chloroquine analysé à l'université de kinshasa j'ai découvert que il s'appelle encore comment brown and burke pharmaceuticals bar belgique j'ai découvert qu'ils n'ont pas d'adresse en belgique et que par contre j'ai trouvé brown and burke pharmaceuticals limited ça oui j'ai trouvé sur le flacon il n'y a pas limited et sur internet j'ai trouvé limited et ça correspond avec l'adresse de la vidéo que nous allons vous montrer c'est en Angleterre à Londres donc une vidéo d'un compatriote vivant en Angleterre qui est partie jusque sur place vérifiée alors qui a fabriqué la chloroquine d'olive lembé qui ne correspond pas à la chloroquine il y a 0% de chloroquine phosphate à l'intérieur il n'y a rien du tout est-ce que olive lembe s'est s'est fait arnaquer on ne comprend pas pourquoi est-ce mentionné sur le document que la personne qui a commandé c'est un haïtien pourquoi c'est des questions à se poser alors si l'ex-première dame olive lembé ne porte pas plainte alors tout congolais est capable de se constituer de se constituer comment on dit encore voilà de se constituer bon parti civil pour porter plainte ou faire partie d'une association une association des droits de l'homme par exemple pour porter plainte pour tentative tentative d'empoisonnement par exemple parce que le contenu vraiment il n'y avait rien est-ce qu'elle était consciente qu'il n'y avait rien dans les comprimés est-ce que on a menti à olive lembe que si les gens prennent ces comprimés ils vont mourir en masse mais est-ce qu'elle peut se compromettre comme ça est-ce qu'elle était de bonne foi voilà il faut porter plainte nul n'est au-dessus de la loi le docteur Mouyembe doit porter plainte contre madame olive lembe ou s'il ne porte pas plainte alors soit les congolais lui pardonnent peut-être qu'il avait fait un acte de bonne foi elle s'est fait avoir ou je ne sais pas quoi moi voilà mais personnellement moi je serais passé par les justices pour qu'on a jusqu'au bout qu'on arrête ceux qui ont fabriqué ce produit là voilà cher compatriote bonjour peuple congolais voilà hier parlant avec les amis au Congo je me suis décidé de faire un travail d'inspecteur pour voir d'où venaient les produits qu'olive lembe a ramené au Congo et si vous allez sur leur site internet vous allez trouver cette adresse ici 5 Micro House Brown and Burke Limited voilà ça c'est un quartier résidentiel ça c'est la maison de quelqu'un quand on voit ici c'est vraiment un quartier résidentiel on voit les maisons et qu'on sort nous sommes non loin de l'aéroport de quoi encore de Londres voilà que le Congo a une ambassade ici on pouvait même dépêcher les gens de l'ambassade pour venir un fisc vérifier qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie ici sur leur website ils ont mis des jolis buildings comme quoi ils sont à Stockley Park non ils sont pas là ils sont ici dans un quartier résidentiel c'est la maison de quelqu'un et ce sont les indiens qui sont derrière c'est quelqu'un qui opère à partir de sa maison et le matin il a refusé de nourrir parce que nous sommes à Londres ça ce sont les taxis de Londres vous voyez et ça c'est l'avenue vous trouvez cette avenue ici sur son website donc c'est un faux produit et c'est un produit qu'on doit enlever du marché moi je demande c'est que le ministère c'est pas moi de la sécurité intérieure je sais pas comment on appelle ça au Congo ils doivent dépêcher quelqu'un ici pour maintenant voir ces gens ce sont des malonnais ce sont des criminels ce sont des indiens le matin je vais chercher demain matin je vais chercher à fermer leur visage le produit que Olive Lemar a amené sur le marché congolais c'est un poison on doit l'enlever dès maintenant voilà la maison où se trouve Burke et Consor c'est ça ça là ce sont les voisins ce sont les voisins c'est un quartier résidentiel pour tout un chacun qui habite en Angleterre voilà venez vous allez voir que non c'est la maison de quelqu'un c'est une adresse privée les sur leur website là tout ce qu'ils ont mis comme building ils sont pas là-bas ils ont posé de la paix à gauche à droite c'est déjà ça sent trop mal et je demande à ce que l'ambassade du Congo puisse dépasser des gens ici pour vérifier exactement ce qu'ils sont en train de vous dire et pour ce faire en conclusion je demande au gouvernement congolais avec action immédiate d'enlever ces produits sur le marché congolais donc Olive Lembe elle n'est pas intouchable on peut la traîner au tribunal et les criminels de nous ramener des produits qui sont c'est pas moi fabriqués c'est pas où des faux produits sur leur website ils ont mis des jolies histoires mais en soi c'est ici où ils sont dans cet immeuble ici voilà chers amis donc avec qui je suis dans un groupe voilà le travail que je vous avais promis de faire je l'ai fait et je les ai envoyé un e-mail quand je vais rentrer à la maison je vais racheter les e-mails ils m'ont répondu et le travail le travail est fait le produit il est faux c'est du faux usage du faux Olive Lembe voudrait tuer le peuple congolais merci beaucoup et à très bientôt on termine à présent avec la guérison officielle de la ministre de l'économie Akacia Bandoubola c'est le docteur Jean-Jacques Jean-Jacques Mouyembe qui le publie lui-même dans une déclaration en exhibant une attestation par laquelle il la déclare guérie officiellement il fait désormais partie du nombre de guéris il faut rappeler qu'elle est vraiment malheureuse elle a perdu son secrétaire particulier qui n'était autre que sa grande soeur Rachel Bandoubola elle lui ressemble on dirait sa jumelle et puis il y a son petit frère dédié Bandoubola qui est décédé en revenant avec la maladie du cancer de Fali et Poupa à Paris que leurs âmes reposent en paix que Dieu soutienne et console la ministre de l'UDPS Akacia Bandoubola ici d'après actualité point cd qu'on pouvait lire en dessous de la photo madame la ministre Akacia Bandoubola est officiellement guérie à travers un certificat médical le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfumo secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 a attesté le 5 avril que Bandoubola Akacia est guérie de son affection au Covid-19 conformément au résultat du laboratoire voilà chers compatriotes l'information concernant cette ministre qui a perdu sa grande soeur Rachel Bandoubola et son petit frère directeur de son cabinet adjoint dédié Bandoubola c'est triste c'est triste que leurs âmes reposent en paix alors chers compatriotes au revoir Bouti Kalamalamou Benubi Kalambote Bandoubola Penzi tout la Marisa tout au lana Keshou Pampangyamono Yeluzoro Benubi Kalambote Bouti Kalambote Bouti Kalambote Benubi Kalambote Bouti Kalambote